bon 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 aujourd'hui le terrain rouge il est ça va être chaud pour se garer aujourd'hui je profite pour faire juste l'échalon c'est vrai que à chaque fois j'ai pas le temps donc on va y aller vraiment vite fait parce que ça a beaucoup changé et en bien quand même c'est parti bon je pense commencer à connaître un peu bien le terrain rouge aujourd'hui mais qu'est ce qui s'est passé ouais à chaque fois que je venais ici je veux dire ouais je veux dire ouais comme ça c'est à mon nom c'est très dangereux mais faut pas que je n'ai pas trouvé ce qu'on sait ici non parce que j'ai vu trop de films où les gens étaient coincés dans les marais l'aller et non franchement franchement mais je pense que je suis trop courageuse moi j'ai peur de trop de choses en fait et c'est là que le soleil en fait il émet une lumière jaune et en bas de nos rétines il ya des neurones qui vont aller envoyer un signal à l'hypothalamus l'hypothalamus enfin qu'il allait envoyer plutôt en fait au noyau qu'il ya dans l'hypothalamus qui va prévenir alors à ce moment là tout le corps tous les organes que c'est le moment de dormir on est vraiment fait dans cette phase là du soleil quand elle émet une lumière qui est jaune voilà et galois est là là d'enfant j'avais fini galois mais vite fait mois plus bon on voit pas très très bien mais voilà oh aïe 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 et je reviens sur le terrain rouge qu'est ce qui s'est encore passé ouais non franchement tu n'es que l'aventure quelle histoire non c'est chaud ça c'est une chose que je ne tolère pas bon alors bon moi franchement je vois que bientôt ça devient un parking ne vous inquiétez pas on va commencer ici et puis après hop là bon moi je préfère me mettre là où il n'y a pas d'eau en fait bon j'avoue franchement c'est grave en fait c'est très très grave ça mesure que les chaussures elles doivent être sales en tout cas bon c'est pas grave c'est que du matériel dans la vie c'est pour ça qu'il faut pas s'attacher au matériel parce qu'en vérité quand on s'attache là comme ça au matériel on est trop déçu j'aime trop donner des conseils donc ne collez pas trop les voitures il faut rester tranquille ici j'aime trop faire des blagues pourquoi parce que dans la vie faut pas trop rigoler il faut pas trop pleurer mais il vaut mieux rigoler que pleurer un parfois faut pleurer quand même un peu ça fait du bien vraiment hein c'est pas pour rien que dieu il a créé les larmes ça fait du bien quand ça sort aussi bon ça y est on va aller au chaland parce que je vais faire une petite mission avant de faire ce que j'ai à faire si je les ai bien sûr voilà un petit conseil il faut bien vérifier c'est mieux comme ça parce que malheureusement malheureusement dans ce genre de quartier pas tout le temps mais parfois ils peuvent casser la voiture pour une fois alors là mais qui est non non le terrain rouge bon non c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud en tout cas c'est vrai c'est bon je veux en fait on sent qu'il n'y a pas les petits comme ça au pire autour ou la 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 c'est très très grave ouais monsieur le maire je suis assez grand on fait comment aussi alors aujourd'hui oui monsieur le maire je suis là non je suis point de tomber vous savez que notre corps en fait c'est notre outil du travail quand on dit ça c'est que si on est malade c'est pour ça qu'on dit que la santé c'est la richesse si on se fait mal et ben on peut devenir très pauvre très très pauvre en vérité oh mais franchement là c'est chaud comment je vais faire oh la la non mais ça c'est un chemin comme quand tu joues au village et parfois faut descendre parfois faut descendre de la voiture j'ai pas été intelligente sur ce coup là regardez j'aurais pu prendre il ya un terrain ici voilà j'aurais pu prendre comme ça mais non moi j'ai voulu en fait j'ai fait tomber non c'est très grave ce qui se passe à ce moment monsieur le maire oh non non regardez oh la la mamie je suis coincé juste parce que je voulais aller au chalon juste pour cela vous avez vu franchement mes amis des chalons vous devez me respecter parce que je vais vous montrer comment le quartier est devenu bon on va faire quoi je vais passer par les bedottes voilà on va faire comme ça non 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 j'ai réfléchi ne vous inquiétez pas vous avez vu c'est pour ça que le cerveau il a besoin de se tromper vous avez vu j'ai fait l'erreur une fois voilà mon cerveau il a réfléchi enfin je pense que c'est ça a été prouvé scientifiquement que le cerveau il a besoin vraiment de se tromper ça lui permet en fait de ne plus se tromper à chaque fois qu'il est dans cette situation là hop le cerveau il y a une réaction fait une réaction tac qui fait en sorte que hop on réfléchit et on dit non 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 cette fois ci je me ferai pas avoir en fait je suis déjà trompé une fois pourquoi deux fois bon parfois on dit jamais 203 mais pourquoi pourquoi deux fois quand on s'est déjà trompé une fois donc c'est pas là j'ai pas eu de temps en fait d'aller aux cités blanches ça a changé quand même parce que franchement ils ont quand même dégagé et là on dirait que là ils ont bien fait la peinture là bas c'est pas mal ça a changé mais en fait au bout d'autre depuis que je suis petite les bâtiments ils sont grands ici ils sont vraiment très très grands et quand j'étais petit je voyais ça vraiment en fait plus grand que ça en fait vraiment plus grand et puis c'est comme ça partout en tout des bâtiments ils sont pareils ici comme ça ici voilà c'est beau ils ont ils ont ils ont bien refait l'épicerie et tout pas mal pas mal pas mal pas mal franchement pas mal balançois là bas c'est super ce bâtiment là là et à telle ils n'ont pas refait la peinture en tout cas je te dis seulement je sais pas si c'est ce bâtiment là où l'autre bâtiment désolé à mon frère si je me trompe voilà toujours le petit terrain ça n'a pas changé en tout cas ce coin là il est pareil et je peux vous dire que sincèrement qu'il ya de la nostalgie je sais pas pourquoi j'habitais à sevran et et c'est vrai que on a quand même de la nostalgie parce que voilà quand on était petit c'est ici que nous on était là ils ont laissé le petit terrain avant ici je crois il y avait un terrain et c'est ici que je vous disais que bon que ici là bas c'est les chalons et ici c'est les bêtes donc en fait c'est juste une petite route voilà qui marque juste la séparation donc moi ce que je voulais faire heureusement que j'ai regardé vous voyez comment j'ai des justes quand on dit dieu guide nous c'est pas rien je vous dis que franchement je marchais droit je regardais même pas devant moi j'ai regardé à la dernière minute et j'ai passé mon pied ouais non dieu des grands c'est tout c'est comme ça parfois on pense que les choses viennent de nous mais ça provient pas de nous en vérité donc voilà là j'ai traversé la route donc voilà ici maintenant au chardon ils ont changé avant il n'y avait pas ça ici alors franchement le bâtiment il est super il est super c'est mieux voilà on venait jouer aussi ici au chaland oh là là ça fait longtemps en même temps 1 les b3 donc tu es devenu comme ça ok d'accord on t'a bien vu alors on t'a bien vu ça va ils ont changé les bâtiments c'est bien parce que bon ces gens là ils payent un loyer ils payent un loyer en fait et ils vivent dans un quartier pas facile hein donc je pense quand même qu'on devrait les faciliter un peu ok les chalons on va essayer de rentrer et là c'était notre école primaire oh ça me fait ouais l'école primaire tout est en travaux ici ouais en tout cas voilà le petit terrain de foot il y a toujours des photos dedans à n'importe quel moment de la journée on dirait il y a toujours des des personnes qui jouent au foot on est bien dans les chalons et là un atoll de france aïe 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 le bureau de madame saorelle et si elle voit cette vidéo là ah 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 non je pense qu'elle va pleurer non cette directrice là elle était dure quand elle marchait ça faisait coq 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 non mais quand je vous dis quand elle marchait là ça faisait vraiment coq 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 on savait qu'elle arrivait avec ses talons mais tout le monde la respectait tout le monde respectait cette femme c'était une blonde mince avec ses talons tous les jours talons aiguilles madame saorelle quand elle parlait on restait tranquille on restait tranquille en tout cas que la paix soit sur elle cette femme en fait qui faisait en vérité elle faisait bien son travail après chaque être humain a des défauts mais en vérité elle tenait cette école bravo madame saorelle c'est pas facile bon là c'est encore les chalons je vous m'en parle oulalala là bon c'est pas grave on va louper un petit bout là bas est-ce que je le prends mais on avait déjà pris ce bout là bon c'est pas grave ce bout là je vais quand même venir aïe 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 c'est grand les chalons non c'est grand les chalons moi j'ai mis ah ça a changé je m'ai bien passé par ici ouais parce qu'après quand on va là bas ça rejoint directement la roseraie ouais je pense que je ne pourrais pas aller là bas avant vous savez avant c'était en fait c'était de la terre il n'y avait pas tout ça enfin si je pense qu'il y avait ça voilà oui ça c'est l'école là c'est la maternelle là bas c'est la primaire franchement ça date ça date ça date mais en fait ils ont ils ont conturé partout là on rentre c'est comment oh oh il ne faut pas conturer comme ça par contre ici ils n'ont pas fait la peinture et franchement moi je trouve ça dommage en fait j'espère que ce coin là sera peinturé on dit quand on dit quand c'est pas un bâtiment 7 alors là je ne m'y attendais pas mais qu'est-ce qui s'est passé ici mais on ne pourrait plus aller en fait ici c'est un grand passage un grand passage eh ben quand on ne connaît pas on ne peut pas savoir franchement les escaliers n'ont pas changé aussi c'est les mêmes mais c'est le maire il va me détester ça n'a pas changé ici les chats lents ok en tout cas c'est je ne suis pas prête ici aussi il y avait un passage il y avait un grand passage comme ça et puis on pouvait rejoindre ceux qui habitent au Charmin ils pouvaient rejoindre comme ça le collège directement parce qu'avant là bas c'était c'était une montée, une pente c'était une petite colline bon hein je vais bien regarder si c'est vraiment réel oui oui c'est réel on ne peut plus passer par ici ah là là même par là regardez oh tout est clôturé là vous pouvez passer par là aussi bon déjà ça veut dire que je suis obligé de refaire le même chemin je ne dis pas non bon allons-y donc ça y est là je reviens ici parce que c'est vrai que ce coin là je ne l'ai pas fait ça c'est la petite ligne droite pour aller à la gare on va partir à la gare donc voilà ici on a le médecin qui est là bon il y en a plusieurs mais en tout cas voilà le médecin vous comprenez bien après vous avez aussi donc ici une autre école maternelle c'est Emisola par contre j'avoue au Chaland bon qu'est-ce qui s'est passé ici hein oh là 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 bon c'est comme ça en tout cas c'est comme ça c'est la couleur d'origine peut-être qu'il vient donc faire la peinture un jour ici aussi on a dû mettre ça en cours parce que regardez les travaux ça prend du temps mais voilà c'est normal ce sont des humains qui travaillent oh là 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 non c'est vrai qu'ils sont en central c'est sérieusement en travaux mes chalons donc tout à l'heure on était de l'autre côté là où il y a l'école primaire à la Côte-France c'était juste là juste là voilà là-bas derrière voilà bon ici j'avoue je ne le reconnais même plus non c'est bon c'est plus joli quand même et là-bas là qu'on voit la cheminée là-bas c'est là que on va dire quand on a traversé la route on n'est plus à Sevran on est à Olney Olney sous bois donc au gros saule la cheminée ça ça marque la fin on connaît déjà ça petite résidence comme ça là franchement pas mal pas mal ça va ça va en espérant que ça va rester longtemps comme ça ici il faut vraiment faire très très attention parce que là franchement cette route là là oulalala j'ai vu beaucoup 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 d'accidents voilà là vous avez vu c'est bien parce qu'ils ont mis un petit un petit doudan bon c'est déjà pas mal je vous ai déjà montré en fait voilà cette route là et puis c'est là qu'on prend avec la voiture pour partir donc voilà c'est la fin j'ai rencontré une soeur et franchement ça m'a fait plaisir je voulais vous dire qu'en vérité on s'aime tous en vérité on s'aime tous parce que quand on se revoit là il y a toujours de la nostalgie et c'est l'amour en fait qui résonne dans nos poitrines on termine avec le bâtiment du diable il est comment aujourd'hui ah bah ça va ça va le bâtiment ici c'est le bâtiment du diable ça va ils ont fait des efforts bon je suis au centre commercial ça va c'est ouvert quand même le dimanche mais bon ça fait un moment que c'est ouvert le dimanche là je suis à la gare donc voilà on va terminer comme ça hein l'épicier le plus le plus opérationnel du monde c'est lui haha voilà je voulais le dire aussi il est bon il est bon franchement il est très fort la gare la gare avant il y avait plein de gens qui vendaient ici à mon avis ils ont dû en fait les faire partir voilà ce moment c'est comme ça maintenant pour l'instant voilà j'ai tenu à mon engagement ça y est merci je suis obligée de poser mes verres par terre là non on arroserait regarder ça a encore changé attendez j'ai cours un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie si ça coupe la passe prod brouillée cachée on est sous-voi souvent les dots pour 93 gang le B aïe 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 et tous les mecs de la gare ils se reconnaîtront la mafia les vrais amis n'ont pas le temps de se voir avec le temps mamotte je fais en sorte de plus te décevoir avec tous les décès que je vois je me dis je serai prête le prochain plus les jours passeront et plus notre voie raffrochera voilà c'est ce qu'ils ont envie de faire et ils sont bien partis donc force à eux et puis je dis aussi courage à tous les habitants de se voir les beaux dots parce que c'est vrai que parfois je dis les beaux dots je me suis habituée comme ça allez prenez soin de vous c'est quoi là t'as vu c'est une vidéo t'as vu c'est une vidéo t'as vu lui là c'est le frère c'est le frère c'est le frère tout Allah ou akbar non franchement c'est la famille franchement c'est de la famille alhamdulillah ça fait plaisir ouais t'es quoi je suis obligé d'être filmé ça fait trop longtemps mon frère on dit quoi on dit quoi Allah ou akbar alhamdulillah t'es qu'est-ce que ça t'es qu'est-ce que ça t'es qu'est-ce que ça